Il y a quelque chose qui m'interpelle dans cette histoire. Quand Éric Zemmour avait été au Bataclan, sept ans après, et qu'il avait tenu un discours, tout le monde lui était tombé dessus à bras raccourcis. À juste titre ou non ? En disant... À juste titre ou non ? Non, pas à juste titre, non. C'est une question. Non, non, je pense qu'il a bien fait. C'était une commémoration d'un des actes les plus graves depuis la Seconde Guerre mondiale et le plus meurtrier qui a été commis sur le sol français. C'était parfaitement normal qu'un candidat à la présidentielle s'y rende. On lui a fait tous les procès du monde. La gauche et les gauchos progressistes ont été pris de... Ce n'était pas que la gauche. Oui, mais tout le monde, en tout cas le système médiatico-politique a été pris de convulsions tonico-cloniques à l'idée que Zéron Ria, il va, alors que le sang des victimes n'est pas encore sec, non seulement il va faire de la récupération, mais il est passé où l'État de droit ? L'État de droit, c'est le procureur de la République. L'État de droit, c'est le président de la République. L'État de droit, c'est le Premier ministre. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que ce n'était ni d'extrême droite. Et ils n'ont pas parlé de terrorisme. Non, ils n'ont pas dit que ce n'était pas d'extrême droite. Pour l'instant, ils ne l'ont pas abordé puisqu'ils laissent l'enquête se faire. D'accord, donc pour l'instant, on ne le sait pas. Non, mais pour l'instant, on ne le sait rien. On ne sait rien. Non, Jean-Luc.